Générique Bonsoir, bienvenue Yannick Jadot. Bonsoir, merci. J'ai dit peut-être candidat à la présidentielle, parce que ça n'est pas officiel encore. Ce n'est pas le moment des candidatures. Clairement, je pense que les Français ont la tête à autre chose, et la situation est suffisamment dramatique, je pense que 2022 c'est encore loin. – Même si vous avez quand même déjà lancé votre plateforme 2022, l'écologie. – Ah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. Je veux dire, on a là une pandémie, cette pandémie, elle ne vient pas de nulle part. Ça vient d'abord de la dégradation de l'environnement, de la déforestation. On sait que probablement, si on continue comme ça, il y aura d'autres pandémies. C'est la répétition du chaos climatique, donc on voit l'explosion des inégalités, on voit une forme de désordre démocratique. Donc oui, il faut préparer une alternance. Je pense qu'on a besoin de réparer, de reconstruire notre société. – Allons dans l'ordre. Vous êtes pour la vaccination, vous vous ferez vacciner dès que vous n'êtes pas encore vacciné, j'imagine. – Je n'ai pas encore l'âge. – Voilà, j'avais noté. Mais on ne sait jamais, il n'y a pas ce droit. Parfois, il suffit d'aller à l'hôpital américain, il paraît. – Écoutez, moi j'attends mon tour, gentiment. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui attendent beaucoup et qui sont dans des situations sanitaires plus compliquées que la mienne. – Mais vous trouvez qu'Emmanuel Macron n'a pas fait comme il fallait à propos des vaccins et qu'on a trop attendu le fait d'avoir un vaccin français chez Sanofi, un vaccin qui n'arrivera peut-être qu'à la fin de l'année. – En tout cas, merci l'Europe. Parce que c'est vrai que si on n'avait pas eu les commandes européennes de Pfizer, de Moderna, maintenant d'AstraZeneca, la France serait plantée avec son Sanofi. Donc on serait en train de courir après d'autres vaccins. – C'est le député européen alors qu'il dit merci l'Europe. – Bien sûr, bien sûr, et puis imaginez que comme on a fait pour les masques, on se bat, on s'est battus sur les tarmacs chinois pour récupérer les masques. Imaginez que certains pays européens ne vaccineraient pas, d'autres pays qui ont plus les moyens vaccineraient davantage. Non, ce serait un très mauvais signal pour l'Europe. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on sait que la seule sortie de crise, c'est le vaccin. Donc il va falloir accélérer et la production pour accélérer la vaccination. Moi, je suis pour qu'on ait un système de licence obligatoire. C'est-à-dire que les firmes, les laboratoires ont fait un travail fabuleux en créant ces vaccins. C'est normal qu'elles soient récompensées, y compris financièrement. Mais maintenant, il faut récupérer la formule, il faut récupérer le brevet, parce qu'on va passer vite. À la fois, il va falloir vacciner plus vite chez nous, mais il va falloir vacciner dans le monde entier. Sinon, il y aura d'autres variants qui viendront totalement, y compris percuter, notre protection. C'est toujours d'actualité, cette poursuite devant la Cour de justice européenne pour manque de transparence ? Oui, parce que c'est quand même invraisemblable qu'on a déjà donné près de 3 milliards aux labos. Ça va coûter 15-20 milliards aux Européens d'acheter les doses. Et quand vous pouvez regarder les contrats qui ont été passés avec les labos, vous n'avez pas le prix, vous n'avez pas le régime de responsabilité. S'il y a un pépin, c'est pour qui ? Pour les États ? Pour les labos ? On ne connaît pas les délais de livraison, on ne sait même pas exactement comment c'est fabriqué. Il faut quand même se rendre compte que ces labos, ils vivent comment ? Ils vivent parce que, notamment en Europe, il y a la sécu. Donc c'est déjà la collectivité qui fait vivre ces labos. Tant mieux s'ils inventent... Mais quand on nous dit que c'est gratuit, on les paye, en fait. En fait, on les paye. Et puis ce n'est pas simplement des boîtes qui vivent par ailleurs. Ils vivent de la solidarité nationale, ou dans chaque pays européen et dans pas mal de pays au monde. Donc il est normal que face à cette pandémie qui nous met quand même dans un état invraisemblable, de détresse psychologique... Moi, j'ai encore rencontré des jeunes hier, des étudiants qui, on sait, ont des envies suicidaires, des envies d'automutilation, qui... On voit les 8 millions de Français qui ont besoin d'aide alimentaire pour pouvoir manger convenablement. On a les magasins fermés, ou en tout cas, certains. La culture, la culture qui est verrouillée, d'ailleurs, on ne comprend pas. Enfin, moi, je n'ai jamais... Dès le début, j'avais dit, pour les gamins, et pour tout le monde, franchement, d'aller dans un musée. On peut aller dans le métro, on ne peut pas aller dans un musée. Il y a des troupes de théâtre qui répètent. Pourquoi est-ce que nos gamins n'iraient pas, par demi-groupe, assister à des références alimentaires ? Et contre, manifestement, c'est lui qui empêche Roselyne Bachelot de faire ce qu'elle aurait envie de faire. Oui, mais à partir du moment où on a des règles strictes, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à nos enfants, qui sont déjà dans des situations difficiles, d'aller dans la nature, d'aller au théâtre, d'aller dans des musées, sous des protocoles très stricts, mais qu'on ne soit pas dans une sorte de détresse psychologique collective, au-delà du décrochage social. Donc, tout ça est très très dur, il faut vacciner très très vite. Donc, il faut compenser les labos pharmaceutiques, mais récupérer les brevets, récupérer les formules, et produire massivement, massivement, pour vacciner chez nous, comme dans le reste du monde.